Le gouvernement algérien va financer des projets touristiques dans les régions du sud. 172 milliards de dinars d'investissement vont être injectés dans le secteur, selon le ministère du Tourisme. Cette enveloppe permettra la réalisation de quelques 420 projets au total. C'est une très bonne décision dans la mesure où ils se sont focalisés sur leurs propres atouts, les potentiels naturels qu'ils ont, parce que vous savez que l'Algérie est le plus grand pays du continent africain et le 10e pays le plus grand au monde en termes de superficie sociale. Il est situé au nord avec une très grande attraction touristique. Le projet de redynamisation prévoit des structures d'une capacité de 49 000 lits, 263 hôtels de 4 à 2 étoiles, 74 motels, 21 résidences et 22 villages touristiques et 15 stations thermales seront réalisées. Enfin, 18 937 emplois devraient être créés grâce à la mise en place de ce projet. S'ils parviennent véritablement à assurer une stabilité politique dans un premier temps, parce qu'en matière de tourisme, le premier élément à mettre en place, c'est la stabilité politique, parce que les touristes n'ont pas une obligation par rapport à une destination bien donnée. Ils visitent les pays où il y a la stabilité politique dans un premier temps. Le secteur touristique, le taux qu'ils apportaient à leur PIB était tellement bas que véritablement, je crois que vu l'investissement qui a été fait par le gouvernement, pourrait d'une manière véritablement très considérable participer à la croissance économique de leur pays. En dehors de ces constructions touristiques, une campagne de communication sera mise en œuvre pour continuer de mettre en avant les potentialités de ces régions du sud du pays et attirer plus de touristes sur le territoire.